bonjour à tous j'espère que vous allez tous très bien nouvelle vidéo vidéo dala qui va parler de raffinia au barça elle est parti alors avant de faire ces vidéos je voulais parler de mon sponsor maillot go qui sponsorise encore une fois cette vidéo alors cette vidéo est sponsorisée par maillot go vous pouvez bénéficier de mon 15% sur le sur le site en décisant mon code OUMZO et voilà sur le site il vend des maillots des maillots d'excellente qualité donc vous pouvez commander tout ça et vous pouvez trouver ici des maillots du real du parça du psg d'équipe de france brésil tout ça etc et vous pouvez aussi trouver des survêtements foot voilà je vous mets à l'écran vous voyez des survêtements real barça tout ça tous les clubs que vous voulez même les équipes nationaux et voilà vous pouvez aussi trouver des polos tout ça donc voilà et là je vais vous laisser avec la vidéo unboxing voilà j'ai fait une vidéo déballage d'un autre maillot du real que j'ai déballé donc voilà je vous mets là allez bon visionnage donc pour la dernière vidéo déballage on a tout simplement maillot du real madrid domicile voilà un maillot carrément très beau voilà je l'avais pris pour mon frère un c'était celui de benzema mais à son nom donc voilà et là on a un maillot du real assez beau très beau même je dirais donc voilà un maillot domicile rien à dire très beau la qualité est ultra plaisante donc voilà on a l'écution voilà qui est assez très bien brodé même si je savate ça ne part pas parce que c'est très bien brodé ça reste pas de dépasser vous c'est décollé voilà et là on a l'adidas jaune qui m'attupe bien comme je l'avais dit avec le blanc et le bleu voilà c'est très bien brodé ça dépasse pas ça décolle pas sur les manches on a toujours les trucs en bleu et orange qui est très beau aussi on a là le gros respect très bien fait donc voilà très beau en plus sur le maillot et sur le col on a l'adidas s parce que je fais du s parce que je fais du s et là on a l'aéro et dit là on a made in thaïlande fabriqué en thaïlande voilà là c'est les trombe trois traits là on a le badge liga c'est assez beau aussi voilà et là on a des étiquettes des étiquettes donc les étiquettes qu'ils font entrer ou là on a l'adidas officiel officiel licence cette producte j'ai pas un très bon accent en anglais donc voilà et produits officiels sous licence donc voilà du real madrid tout ça c'est très beau fait très bien fait voilà c'est incroyable à l'adidas tout ça et là sur là on a l'immérette fly better ou là c'est le sponsor du real qui est très beau en plus qui marche bien avec le maillot donc là et pour le flocage le flocage il est incroyable là j'ai rien à inscrire sur le flocage mais là on a vraiment très bien fait regardez-moi ce flocage incroyable je rappelais de marse et mon nom donc voilà pour ceux qui ne savent pas et là on a aussi le numéro 10 de luka modric donc un joueur que j'adore même si voilà luka modric j'ai rien à dire ballon d'or 2018 tout ça là le maillot il est incroyable regardez-moi le flocage il va pas partir même si je fais comme ça comme ça voilà il va pas partir même s'il gratte en plus la qualité une très présente je peux faire ça tout ça il va pas partir en plus il a les motifs un petit peu comme spirale voilà et là si on retourne au type on peut avoir le truc avec ou reddit voilà ça c'est pour les maillots adidas tout ça donc voilà et je vous laisse profiter de la vidéo allez bonne voyage donc voilà vous avez vu le maillot du réel très beau donc voilà je répète vous aussi bénéficier de mon 15% avec le code oumz et d'eau et voilà tous les liens d'ici sont dans la description et là on se retrouve pour parler de rafinha au barça alors rafinha est presque arrivé à barça parce que déjà le joueur est très courtisé par le barça et le chelsea et de ce fait il a actuellement une clause de 75 millions d'euros avec leed mais leed va vraisemblablement retourner en ligue 2 en championship parce que l'idée très mal classé en première ligue et pourrait c'est une c'est une possibilité pourrait bien retourner en deuxième division et s'ils retournent à deuxième division la clause de rafinha on descendra jusqu'à jusqu'à 25 millions d'euros ce qui s'est serait arrangerait vraiment le barça alors barça s'est positionné fait la course avec celui-ci pour recruter l'excellent et lié qui prouve cette saison il est excellent il a même marqué ce week-end face à match à un net d'excellents voilà rafinha il s'est pas imposé à rennes c'est vrai mais là il devient un joueur phénoménal en brésil tout en tant que quand l'id et vous vous pensez quoi de l'arrivée de deux futurs arrivés de rafinha au barça est ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée vous dites votre avis en commentaire en tout cas moi je trouve c'est une bonne idée ça serait un très bon très bon très bon et lié pour remplacer ou semaine des belles est très simplement et voilà moi pour moi des belles il va partir va pas prolonger et lui il serait très bon donc voilà voir ça pourrait passer à l'attaque de cet été pour espérer que leeds descendent en deuxième division pour espérer poser 25 millions d'euros donc voilà c'est si faisable parce que déjà ça c'est acté que qu'il va quitter leads reste plus que savoir c'est quand ou à je pense c'est c'était ça va vite s'officialiser sauf que chelsea est dans le coup et que si c'est une adversaire notable dans le dossier sachant que chelsea vraiment c'est incroyable voilà peut-être qu'il va rejoindre le barça parce que déjà il a joué en première ligue en ligue 1 je pense que barça va être un challenge pour lui voilà pour moi c'est une bonne idée vous me dites votre avis en commentaire voilà les amis c'était tout pour cette vidéo sur raffinage avec comme d'habitude de lâcher ton meilleur plus bleu si la vidéo t'a plu et surtout t'abonner à chaque fois la petite question voilà je te dis à la prochaine prochaine vidéo à l'estime